Je souhaitais rencontrer le M. le Directeur Général de la FAO, d'une part pour le féliciter pour sa nomination parce que c'est ma première fois que j'arrive ici depuis qu'il a été nommé, mais également échanger sur lui autour d'un certain nombre de relations qui nous lient à la FAO à République du Mali. Donc cette audience m'a permis de revenir sur tous ses succès, tous les succès que nous avons engrangés grâce à l'appui de la FAO à République du Mali, c'est-à-dire de 1998 jusqu'à cette année. Donc il y a eu beaucoup de choses, notamment dans le domaine de la dette contre la faim et puis l'insécurité alimentaire, mais également dans le domaine de l'élaboration de nos programmes, de nos différents programmes nationaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc je crois que de long en large, on a parlé de toutes ces questions, mais particulièrement je souhaitais insister sur un point. La FAO nous a appuyés pour élaborer la nouvelle politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a sorti d'un plan d'action qui va coûter environ 2 600 milliards de francs CFA. Je crois qu'il était tout à fait l'occasion et opportune pour moi de demander à la FAO, à travers le directeur général, de nous appuyer dans le cadre de la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre ce plan d'action. Dans ce cas-là, nous souhaitons organiser une table ronde des partenaires autour de la question de la sécurité alimentaire. Donc nous avons demandé au directeur général de faire en sorte que les services de la FAO nous appuient, non seulement dans le cadre de la préparation de cette table ronde, de cette table ronde, mais également dans le cadre aussi de la tenue de la table ronde. Je crois que sur toutes ces questions-là, nous partageons vraiment des points de vue convergents. Le directeur général de la FAO également nous a félicités pour tous les résultats obtenus, mais également nous a réaffirmé la disponibilité de la FAO à nous accompagner pour la réussite de l'ensemble des programmes que nous sommes en train de mettre en chantier. Donc c'est au bout de tout simplement que ces échanges ont été des échanges très fructueux. En tout cas, je sors d'ici très, très satisfait. Je crois que je retournerai plus de Mali avec vraiment les garanties que la FAO va être à notre côté pour nous appuyer et pour faire en sorte que nous soyons également au rendez-vous de 2030. Quand je parlais de notre politique nationale de sécurité alimentaire, nous parlons de politique nationale de sécurité alimentaire et de nutrition. Je crois que c'est une question qui est fondamentale à notre niveau ici parce que, vous savez, depuis un certain temps, nous parlons de sécurité alimentaire, mais nous oublions la nutrition. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu d'une chose. On ne peut pas continuer à parler de sécurité alimentaire en laissant la nutrition. Je crois que c'est un axe fondamental. Donc aujourd'hui, si ce thème-là revient, je crois que c'est extrêmement important. Donc les objectifs de développement durable également, c'est la même chose. Parce que quand je parlais de notre politique, nous nous reconnaissons dans ce thème. Parce que quand je parlais tout de suite de notre politique nationale de sécurité alimentaire que nous sommes en train de chercher à mettre en œuvre, l'objectif principal, c'est lutter contre la faim, l'insécurité alimentaire et faire en sorte que nous soyons au rendez-vous de 2030 et surtout aller vers ces objectifs de développement durable. Je crois que nous nous sommes... J'ai suivi les cérémonies d'ouverture des différents messages. Je crois que nous sommes véritablement en phase avec tout cela. Je crois que ce sont des bons choix. Ce sont des bons choix. Et nous pensons qu'en sortie de cette session, il va y avoir certainement des recommandations importantes et puis il va y avoir des actions qui vont être envisagées pour aller vers l'amélioration de la nutrition dans nos différents pays et aller vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Et nous allons faire un peu de temps pour aller vers l'amélioration de la nutrition et de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. Merci. Merci. Merci.